Bienvenue à tous, je me présente Stéphanie Perrault, conseillère pédagogique langue au centre de service scolaire de la région de Sherbrooke, actuellement auprès de service au ministère. Je serai l'animatrice aujourd'hui de ce nouvel après-cours avec mes précieux collègues, donc Sarah Richard, enseignante en français alpha, Frédéric Bougie, enseignante mathématiques aussi en alpha, les deux du centre de service scolaire de la région de Sherbrooke, Pascale Auger, enseignante en français au centre de service scolaire des portages de l'Outaouais, et nous avons aussi la chance d'avoir un gros coup de pouce de Karine Lachance, conseillère pédagogique Récis en Montérégie, Simon-Luc Bariteau, conseiller pédagogique Récis en Outaouais, et assurément Richard Pinchot, agent de développement des après-cours qui s'occupera de notre plateforme. Donc, avant de débuter, on va juste vous mettre en contexte de où est-ce que cette idée-là est partie. En fait, je suis l'initiatrice de ce projet, non pas parce que je me cherchais du temps libre à occuper. Vraiment, l'idée est apparue l'année dernière, vous faisiez peut-être partie de cet atelier-là, la KievGA, qui est animée par Julie Bélanger. Donc, on s'est retrouvés dans un atelier de partage, puis rapidement, on réalisait, Pascale Auger était dans le même atelier que moi, on réalisait qu'il y avait beaucoup de besoins. Dans plusieurs centres, c'était un nouveau cours. Donc, sur le fly, rapidement, j'ai essayé de partager, et Pascale aussi, tout le monde a mis des ressources. Mais, par la suite, j'ai commencé à recevoir plusieurs courriels nous demandant de l'aide. Chez nous, à Sherbrooke, ce cours est sur pied quand même depuis quelques années. On a travaillé très fort, l'équipe, pour développer du matériel, puis on a toujours été ouvert à partager. Fait que c'est suite à ce beau constat-là, de tous les besoins qu'il y avait un peu partout, que j'ai parlé avec l'équipe d'Alpha chez nous, qui ont tout de suite accepté d'embarquer, et Pascale Auger, qui est très impliqué dans les communautés d'alphabétisation, avec qui on avait déjà eu des rencontres de partage de matériel. C'est donc dans ce sens que très, 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 très humblement, on a pris les rênes de l'animation de ce nouvel après-cours qui se veut pour l'alphabétisation maths et français. Le plan qu'on vous propose pour la prochaine heure serait le suivant. Tout d'abord, on fera un rapide tour de table. Sentez-vous pas obligés de prendre la parole, mais on aimerait savoir qui vous êtes un petit peu, très rapidement, votre contexte. Par la suite, pour vous aider dans la planification de vos semaines, on vous donnerait un peu le topo de deux réalités différentes, soit chez nous à Sherbrooke ou dans le centre de Pascal. Donc, ça vous permettrait de voir un peu votre planification, comment eux le font. On est certain que ça pourrait peut-être vous inspirer. Par la suite, en troisième point, on irait à ce que vous avez besoin le plus, donc un partage de ressources. Donc, on vous présenterait un onglet, on vous partagerait du matériel et vous allez être invités à partager aussi. Et s'il nous reste du temps, on vous présentera un incontournable ou deux. Donc, on débute immédiatement par un rapide tour de table. Donc, simplement nommez votre nom, votre fonction. En fait, la matière que vous enseignez et le niveau, ce serait simple. Comme ça, pour nous, ça nous permet de l'attacher aux réalités qui peuvent être différentes d'un endroit à l'autre. Cindy Jutra. Bonjour. Donc, je suis enseignante en alpha-pré depuis 14 ans au CSS Marie-Victorin. Donc, j'enseigne français, mathématiques et j'ai partagé aussi beaucoup de matériel. J'ai mon groupe Moodle. Il y a quand même beaucoup de choses. J'ai quand même beaucoup de choses aussi pour vous. Parfait. Tu étais sur notre liste à contacter l'équipe. Ça va me faire plaisir. Donc, alpha jusqu'après, quoi? B-121 à P-107? Oui, en français et en mathématiques. Et en mathématiques. Donc, très multiniveau. OK, parfait. Julie Dubé. Bien, moi, je suis au Centre l'avenir à Terrebonne. C'est des affluents. Dans le fond, je suis nouvelle en alpha-pré. Parce que je donne des cours au Carrefour Jeunesse Emploi et dans un organisme qui s'appelle MOMS qui aide les mères à mon opérantale. Et là, je peux avoir de tous les niveaux. Donc, de l'alpha jusqu'à ce qu'on se rendait à 5. Fait que là, moi, je connaissais beaucoup le 1, 2, 3. C'est ce que j'enseigne actuellement en formation en distance. Mais là, c'est nouveau, moi, de me plonger avec de l'alpha. Fait que, tu sais, je suis un peu perdue. Il faut que je m'approprie autant les niveaux les plus élevés, 4 et 5, que les plus bas. Donc, c'est sûr que je suis venue m'informer. Puis, éventuellement, si je développe des choses, bien, je partagerai quand je serai plus à l'aise. C'est un plaisir. En souhaitant qu'on vous donne un coup de pouce. À son moment. Lauriane Boucher. Oui, bonjour. Moi, je suis conseillère pédagogique au Centre des services scolaires Marguerite Bourgeois à Montréal. Ça fait 14 ans que je travaille avec les profs d'alpha pré, donc de B121 à P107 même et plus. Je fais toute la FBC en français et aussi les maths d'alpha. Mais avant ça, j'étais une prof d'alpha depuis 1989. Ça fait que je suis, j'ai pas mal d'expérience avec les différentes versions de programmes. Et c'est ça, je travaille avec, il y a des profs d'alpha dans les quatre centres. On a quatre centres différents à Montréal qui font, puis il y en a qui font alpha à P104. Il y en a qui font juste des petits groupes B121 à B123. C'est très variable selon le nombre d'élèves, oui. Ah oui, c'est là une des grosses difficultés, le multi-niveau. Je sais pas comment ils font, là. Puis il y en a aussi, j'ai entendu tantôt, qui fait les deux, là, français maths. Et il y en a qui font, c'est ça, B121 à P104 français, puis les quatre cycles d'alpha, puis des fois les quatre cycles de pré. C'est toute une gymnastique, oui. Ah oui, chapeau, chapeau d'alpha, vraiment. Merci, Lauriane. Je viens de réaliser qu'on s'était rencontrés pour collaborer en mathématiques, vraiment. C'est le fun, c'est ce qu'on va la force du monde. Benoît Bossé. Oui, moi, du centre de service scolaire des phares à Rimouski. Donc, moi, je suis comme Cindy, j'enseigne là, alpha, pré, B121, P107 en français, puis en maths, MATB, les premiers cycles jusqu'à MATB 104. Et oui, c'est tout un exercice, tout un exercice de mener, en tout cas, à bon part tous nos élèves. Donc, je suis là-dedans. Mais moi, je termine en juin, mais j'étais intéressé à voir qu'est-ce que vous aviez à partager, puis je suis tout le temps curieux de là-dessus. C'est ça. À l'ébut, notre intention est vraiment d'essayer de s'unir en équipe, puis que tout le monde mette l'épaule à la roue pour arriver à avoir du matériel un peu plus, puis s'inspirer. Et en alpha, j'ai expérimenté beaucoup de matériel de Mme Pascale, puis un gros merci, parce que moi, ça m'a… parce que souvent, on a un ou deux élèves en alphabétisation dans un groupe de 12, 13, 14. On cherche du matériel, puis c'est des élèves en très grande difficulté avec des troubles. Certains les ont tous. Ça fait que donc, votre matériel m'a aidé beaucoup, en tout cas, à planifier mes journées, mes semaines avec certains élèves. Donc, puis je trouve ça, c'est très bien fait. Bien, merci. Ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça, puis merci d'être là. Merci. Maud de la jeunesse. Oui, bonjour. Moi, je suis nouvellement conseillère pédagogique au Centre Sainte-Croix, au Centre de service scolaire de Montréal. Et bien, jusqu'à tout récemment, j'enseignais les mathématiques et le français. J'ai enseigné beaucoup en pré-secondaire, mais je ne connais pas beaucoup l'alpha. Et puis, on est en train de se questionner, comme équipe école, justement, sur les jumelages possibles, de matière et de niveau, le matériel. Donc, je suis vraiment ici pour recueillir vos bons conseils et, si possible, utiliser votre matériel. Merci. Oui, puis si on peut arriver à se faire un réseau de contacts, un certain botin, quand on a des questionnements qu'on peut s'envoyer à tous, ça va être génial. Sylvie. Oui, bonjour. Donc, moi, Sylvie Rouillard. J'enseigne pour la commission scolaire de Sherbrooke au Centre Saint-Michel avec Frédéric Bougie et Sarah Stéphanie. Donc, moi, c'est ça, je me joins à vous pour voir, savoir, là, qu'est-ce qui se passe ailleurs. Puis, je trouve ça super, le fun, là, de communiquer avec des enseignants d'aussi loin que Rimouski. Moi, j'enseigne en alpha B121, B122, mais j'ai enseigné, il y a des années que j'ai enseigné B121 à B125, B121 à B123. Et cette année, B121 à B122. Donc, je sais qu'est-ce que c'est d'enseigner à 5-6 niveaux ensemble. Moi, mes élèves qui sont analphabètes et assez élevés, là, des fois, j'ai une table, là, de 10 élèves, là, qui savent apprendre, lire et écrire. Donc, moi, mon taux d'analphabètes complet, des fois, est assez élevé. Donc, c'est ça. Donc, on a quand même une chance. Sylvie fait partie de notre top équipe de développement, là, avec notre équipe qu'on a travaillé sur ce projet-là. Mais c'est vrai que Sherbrooke, on est chanceux d'avoir des groupes qui sont beaucoup moins multiniveaux que dans plusieurs réalités. C'est pour ça qu'on a, tu sais, on voulait se joindre à d'autres réalités pour que ça représente, là, qu'on vous offre des trucs qui répondent à vos besoins. Paul... Oui, bonjour tout le monde. Moi, c'est Paul-Canel, c'est ça. Je suis enseignant à 40 % en alpha, complément de Pascal. J'essaie de compléter Pascal. Je suis à 60 % en ISP, en intégration socio-professionnelle, aussi. Alors, c'est ça. Mais j'ai fait un grand virage. Depuis le mois d'octobre, j'ai commencé à enseigner les mathématiques dans la classe de Pascal parce que c'est un besoin criant d'enseigner les mathématiques à cette clientèle-là. Et puis, je compte bien poursuivre. Maintenant, depuis, je dirais, le retour des fêtes, j'enseigne pratiquement à temps plein en mathématiques, à temps plein dans mon 40 %, bien entendu. Alors, c'est ça. Je suis dans ce virage-là. Puis, merci à d'être avec nous. Ginette Routier. Oui, bonjour. Donc, mon nom est Ginette Routier. J'enseigne au Centre La Relance à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'enseigne principalement en pré-secondaire, secondaire 1 et 2. Parfois, j'ai des élèves en alphabétisation. Ce n'est pas la majorité. Puis, j'enseigne que le français. Et puis, voilà. Ce qui fait que, bien moi, je m'intéresse toujours à savoir qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau. En tout cas, j'adore ça. Mes élèves utilisent quand même, j'ai un petit site, le Mauda de la classe FBC de Ginette. Puis, on va là-dessus beaucoup pour les écoutes. Puis, j'essaie, avec des feuilles de route aussi, les écoutes dans les cahiers ou aussi dans les pré-test. Puis, j'adore faire des activités interactives avec les élèves. Puis, je me dis, vous avez sûrement des bonnes idées à partager. Puis, moi, je n'en ai pas tant que ça des idées, mais j'apprécie d'être ici ce midi. Merci beaucoup. Bien, merci. Et oui, ça va être le fun de voir votre Moodle aussi, si vous êtes prête à le partager. Merci. Donc, Frédéric. Oui, bonjour. Oui, bien, je voulais me présenter. C'est moi, Frédéric. Donc, j'enseigne en alphabétisation au Centre Saint-Michel à Sherbrooke depuis 3 ou 4 ans. Puis, j'enseigne aussi dans un autre service tous les niveaux de pré-secondaire à secondaire 5. Ça, c'est mon autre partie de tâche. Puis, juste un aparté. Moi, je n'ai jamais été dans le sous-marin à Rimouski, mais je suis allé juste à côté. Bon. Présent, Frédéric. Ça fait bien le topo. Ok, bien, parfait. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour. On va passer tout de suite au point suivant, là, de regarder les réalités pour essayer de vous inspirer dans votre quotidien. Si vous pouvez aller chercher quelques trucs de comment, autant à Sherbrooke que dans la commission scolaire de Pascal, comment qu'ils ont organisé leurs calendriers, leurs semaines, leurs matériels. Donc, je laisse la parole tout de suite à Sarah et Pascal. Bien, ça me fait plaisir que vous soyez là. Merci à tous d'être là. Donc, je pense que j'ai été présentée rapidement. Donc, je vais vous présenter la réalité dans ma classe. J'enseigne à des élèves en alphabétisation et au pré-secondaire, mais surtout le début du pré-secondaire. Je vais faire un partage d'écran. Donc, voilà. Donc, la composition de la classe et l'horaire type. Donc, dans ma classe, il y a des élèves en alphabétisation, d'autres au début du pré-secondaire, mais il y a aussi des élèves qui sont en attente de classement parce que chez nous, le classement se fait dans les classes. Tous les élèves sont à temps plein, sauf quelques exceptions si l'élève a une exemption médicale. Puis, les entrées sont en continu. Ça pourrait être à toutes les semaines selon la clientèle. Horaire type d'une journée, en fait, ce sont ces six blocs de une heure avec dix minutes de pause entre chaque bloc. Puis, j'alterne pour être capable d'avoir assez de temps pour que mes élèves du pré-secondaire fassent leur cahier, disons. Donc, ils travaillent dans leur cahier, mais aussi pour qu'on ne s'endorme pas. Donc, on alterne entre les périodes d'activité de groupe puis les périodes de travail individuel. Donc, dans une journée, dans la semaine, donc, il y a des périodes d'études du vocabulaire, mais il y a aussi d'autres, il y a des périodes, il y a des périodes de travail individuel. Il y a des mathématiques aussi, des discussions, des activités sportives. Je pourrais vous en parler plus tard, mais j'ai un projet de recette. Donc, je cuisine avec les élèves à toutes les semaines cette année. Donc, ça, ça nous permet dans le fond de varier, de couper la journée entre activités animées et travail individuel. Quand j'écris vocabulaire, donc, les élèves vont aller sur le site phonétique.ca ou travailler sur mon site web dans la partie études de mots selon leur niveau ou travailler les dictées de phrases qui sont encore sur mon site web. Puis, pendant ce temps-là, les élèves du pré-secondaire peuvent être dans leur cahier. Ensuite, les leçons, mais les leçons, c'est un petit peu tout. Des fois, c'est la lecture d'un texte, d'un album. J'adore la littérature, même la littérature jeunesse. Donc, il y en a, on pourra en parler plus tard dans les autres après-cours. On fait de la lecture en fluidité. Il y a des ateliers d'écriture. On enseigne des stratégies. Il y a l'étude du vocabulaire, des leçons grammaticales et tout ça. Oh, j'ai déjà terminé. Je ne sais pas si j'ai dit. Mon Dieu, ça défile. Je pense que c'est ce que j'avais à vous dire pour le moment. Donc, je passe la parole à Sarah. Donc, je vais partager mon écran à mon tour pour vous expliquer un peu la réalité dans notre centre à nous. Voilà. Donc, moi, ça va être un peu comme Pascal. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler un petit peu de la composition de la classe, c'est l'horaire type d'une journée, l'horaire type d'une semaine, puis grossièrement, là, des approches d'enseignement qu'on a choisies ici. À Sherbrooke, on est assez chanceux. En fait, on a assez d'élèves inscrits pour avoir, pour former deux groupes d'alpha. Ça fait qu'on a décidé de regrouper B121, B122 dans une classe, puis B123, B126 dans l'autre classe. Ça fait que comme ça, on se retrouve avec des élèves qui sont pas ou peu lecteurs ensemble, puis les élèves qui sont relativement autonomes en lecture dans l'autre classe. Ça fait que pour nous, c'est facilitant, c'est accommodant parce qu'évidemment, on enseigne pas de la même façon à des élèves qui savent lire que des élèves qui savent pas lire. Au niveau des ratios, en fait, on essaie d'avoir à peu près un ratio de plus ou moins 15 élèves dans la classe. Ça fait qu'on a un prof de français dans chaque classe et un prof de mathématiques. Ça fait que c'est pas la même personne qui donne les deux matières. Nos élèves, ils ont six périodes en français qui sont plutôt magistrales, puis trois périodes en mathématiques où c'est davantage individualisé pour l'instant. Ils peuvent avoir un horaire temps plein ou encore un horaire temps partiel. Mais dans ce cas-là, s'ils ont un horaire temps partiel, nous, ce qu'on va demander, c'est qu'ils aient au moins un minimum de trois périodes en français pour que ça vaille la peine. Les élèves qu'on va recevoir arrivent surtout de notre département de francisation. Ça fait que les profs là-bas, ils vont nous soumettre un dossier d'évaluation pour le classement. Ça fait que, par exemple, une compréhension en lecture, une lecture à voix haute, une production écrite, une conversation aussi à l'oral. Ça fait que c'est ça qui détermine si on classe l'élève avec Sylvie ou encore avec moi. Sinon, les élèves qui ne transfèrent pas d'un autre service à l'interne, c'est souvent des élèves aussi qui arrivent des classes d'accueil au secteur jeune. Puis ceux-là, bien, en fait, ils vont passer un test de classement qui, lui, est géré par le SARCA. Nos entrées se font aux cinq semaines. De cette façon-là, nous, on attrape les sorties d'élèves qui sont en francisation parce qu'eux, ils fonctionnent avec un calendrier de dix semaines. Ça fait que, comme ça, quand eux, ils ont terminé leur francisation, nous, on a une ouverture d'entrée. Ça fait qu'on peut accueillir les élèves qui sortent de francisation. Ça fait que ce qu'on comprend, là, c'est que nous, dans notre réalité, ce sont surtout des élèves qui sont allophones dans nos classes. Puis là, bien, on s'est aperçu que les programmes de francisation puis d'alphabétisation, ça ne concorde pas vraiment, ça ne s'arrête pas tant. Puis nos élèves, on trouvait qu'ils manquaient aussi d'un certain niveau d'oral. Alors, on a demandé à nos collègues en francisation de préparer un cours de conversation pour améliorer leur oral. Ça fait que c'est un cours, là, qui se donne sur dix semaines à raison d'une période ou deux périodes par semaine. Ça fait que ça, c'est pas mal notre composition des classes. L'horaire type d'une journée, on voit donc, là, sur la diapo, il y a comme deux cours par jour. Ça fait que c'est des, un cours, c'est une demi-journée. Alors, c'est des périodes de 3h20 avec une pause de dix minutes, un dîner d'une heure aussi entre les deux cours. Ça fait que les cours commencent à 8h10, ça termine à 16h10. Puis ici, il y a dans l'horaire type d'une semaine. Ça fait qu'on voit les périodes, là, les six périodes français, les trois périodes de mathématiques. Puis, en fait, tous nos horaires alpha sont faits sur ce canevas-là. Ils ont tous le même horaire. Ça fait que là, on remarque aussi que le mercredi après-midi, il y a un petit X, là. Nous, il n'y a pas de cours le mercredi après-midi. C'est une place d'horreur qui est réservée, en fait, pour les professeurs, les intervenants, les professionnels pour tenir des rencontres. Donc, c'est ça. En fait, je vous avais dit tantôt qu'on ferait un peu les approches d'enseignement. Je ne vais pas trop entrer dans les détails de ce que c'est comme une journée de classe ou encore une semaine de classe, là, avec les activités et tout ça. C'est plutôt le deuxième après-cours. En fait, c'est un peu le contenu qu'on a prévu vous présenter pour la prochaine rencontre qu'on aura. Là, je ne me souviens plus, c'est quand? C'est au mois de mars, au mois d'avril. Mais c'est ça. C'est au mois de mars. OK. Là, je vous avais dit peut-être qu'on parlerait un peu des approches d'enseignement qu'on a choisies. Présentement, là, tout est sujet à changement. On est encore dans les ajustements, mais ce qu'on fait surtout, là, c'est qu'on combine un peu magistral. Puis, à individualiser. Mais là, on va faire aussi du différencié puis du pas différencié. Dans la classe de Sylvie que vous aviez rencontré tantôt, comme elle a B121, B122, fait que c'est deux niveaux qui… B121, ils sont à tracer des lettres puis à apprendre la correspondance graphème, phonème. B122, ils peuvent lire des petits mots, des petites phrases, fait que c'est un peu différent. Elle, dans le fond, elle va faire de l'enseignement différencié. Par contre, dans ma classe, moi, B123, B126, tous mes élèves vont faire exactement la même chose. Je ne différencie pas les activités. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre un thème. Par exemple, Sylvie fait la même chose dans sa classe. On suit un thème pour développer les compétences générales en lecture, en écriture, en fluidité, puis tout ça. Ça dure à peu près deux semaines. Puis, on va créer aussi une boucle pour les savoirs essentiels qui dure à peu près 15 ou 20 semaines. Fait qu'au bout de 15, 20 semaines, c'est là qu'on va plutôt évaluer nos élèves, voir si on les change de sigle ou quelque chose comme ça. En français, on a décidé de ne pas utiliser les examens BIM pour l'évaluation, mais en mathématiques, ils ont conservé les examens BIM pour leurs élèves en salle d'examen. Finalement, on essaie fort fort d'intégrer les technologies puis de faire de l'éducation numérique. On va utiliser beaucoup les applications qui sont dans la suite Office, Teams, OneNote, envoyer des devoirs, tout ça, utiliser des applications. Fait que c'est pas mal ça. Fait que ça fait un peu le tour de notre réalité chère brocoise. Je ne sais pas si mes collègues Sylvie ou Fred voulaient peut-être ajouter quelque chose. Ce serait le moment, Frédéric. Oui, moi, je serais prêt. C'est pas grave, on va continuer. Quand il reviendra parmi nous, on pourra nous laisser la parole. Sylvie, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur la présentation de la réalité? Donc, au début, je ne vous l'ai pas mentionné, mais cette année, notre objectif, là, ce serait vraiment de permettre qu'on puisse se rencontrer tout le monde d'Alpha trois fois. Donc, aujourd'hui, qu'on va faire un partage de ressources, là, vraiment des outils plus rapides. La deuxième rencontre, ce qu'on a préparé comme contenu, serait autour du matériel de français. Donc, en tout cas, chez nous à Sherbrooke, tout a été séparé par savoir, c'est vraiment très détaillé. Chez Pascal aussi, il y a énormément de matériel. Donc, deuxième après-cours serait autour d'un partage plus approfondi du matériel de français. Puis, le dernier après-cours serait autour des mathématiques. Fait que c'est un peu la formule qu'on planifie pour cette année, là, avec le temps qui est possible pour nous aussi d'investir. Parfait. Donc, on serait déjà rendu au deuxième point pour faire un partage de ressources. Donc, l'objectif de la journée, là, vraiment que c'est repartir avec déjà des trucs. Donc, je laisse la parole tout de suite à Sarah, qui va nous présenter la structure de l'outil de partage. Alors, Stéphanie l'a expliqué un petit peu tout à l'heure, là, tous, là, en Alpha, on a cherché ou on cherche encore du matériel. Alors, nous, ce qu'on a pensé faire, c'est pour la première rencontre, c'est de faire un peu l'inventaire de ce que tous, là, peu importe le centre scolaire, ce qu'on a trouvé ou encore ce qu'on a développé. Fait que c'est comme un peu le premier pas du partage, mais aussi celui, là, on l'espère, là, d'une éventuelle collaboration parce qu'en ayant le portrait, là, de ce qui existe, bien, on va pouvoir avoir une meilleure idée aussi du travail qui reste à faire. Puis, peut-être se départager le travail pour être une communauté efficace. Fait que nous, on est en train, là, présentement, de développer un espace Teams avec un bloc-notes pour le partage de matériel. Fait que nous, là, on a choisi la plateforme Padlet, qui est assez simple, là, puis accessible. Fait que ça va être notre dépannage rapide, ici, pour quiconque en aurait besoin, là, tout de suite. Fait que vous allez être invité à la fin de la présentation à venir ajouter des ressources sur ce Padlet, là. Puis, éventuellement, là, dans les prochaines rencontres, ça sera plus dans notre Teams de Communauté Alpha, puis notre bloc-notes qu'on va plutôt orienter nos dépôts de ressources. Alors, voici le beau Padlet qu'on a fait pour vous. Je vais juste descendre un petit peu. Fait que j'ai choisi la petite trèfle, là. Je n'ai pas d'origine irlandaise tant que ça, mais je trouvais que ça faisait comme un beau petit clin d'œil à la chance qu'on aura, là, de bénéficier chacun des ressources des autres. Fait que sur ce sommet d'accueil, là, on a tenté de regrouper les différentes ressources pour les deux matières, donc français puis maths. Puis, on a mis dix tuiles pour chacune. C'est les mêmes tuiles en français puis en maths. Fait que notre première tuile, ici, s'appelle Exercices et notions. Donc, là-dedans, on va retrouver des exercices sur des sites Internet ou encore des documents qui présentent... Des exercices ou encore des leçons sur des notions ou des savoirs essentiels. Fait que je vais vous montrer un petit peu. Fait que là, je l'ai organisé en colonnes, celui-là. Ils ne sont pas tous pareils. Puis, on pourra les modifier aussi, là, si c'est nécessaire. Fait qu'on a mis, pour l'instant, beaucoup de ressources Internet où il y a déjà, comme, plein de savoirs qui sont listés. Mais sinon, c'est ça, les savoirs essentiels, là, sont un peu listés, ici, dans chacune des colonnes. C'est un peu vide, c'est vrai. Mais on n'a pas eu le temps de faire tout le tour. Mais moi, je peux vous dire que pour chacune de ces choses-là, j'ai du matériel. J'ai préparé des capsules diaporama pour toutes les choses qui sont ici, avec des petits mini-quizz puis des exercices papier. Fait que si vous avez besoin, bien, ça sera déjà ça. La deuxième tuile, c'est celle des jeux et du matériel de manipulation. Donc, on pense ici au matériel ludique, là, pour travailler les sons, les syllabes, l'orthographe, les algorithmes de base, les horloges pour le temps, les cartes à tâches, les fiches de lecture, etc. Fait qu'ici, on a eu le temps un peu plus de mettre des choses. Fait que là, ici, je dézoome, vous allez voir, là, il y a un petit peu de ressources, ici, qui a été donnée. Je retourne dans mon padlet. Planification routine, notre troisième tuile, ici. Ça, c'est les canevas, dans le fond, dont on va servir pour organiser notre temps ou encore nos activités. Ça peut être la routine du cours, ça peut être le déploiement d'un thème, la séquence des leçons pour les savoirs essentiels, etc. Alors là, je pense que pour l'instant, on n'a pas déposé tant de choses que ça. Sinon, bien, Pascal, parce que Pascal est génial, elle a tout sur son site Internet. Fait que ça, je dirais, s'il y a une ressource à aller voir, là, ce serait celle de Pascal, pour l'instant. SA, SAE. Donc, situation d'apprentissage, situation d'aide à l'évaluation. Bien, encore une fois, là, vous allez voir le site de Pascal, puis tout est là. Fait qu'il y a quand même d'autres ressources, là, Alexandrie, que vous devez connaître aussi. Puis, je pense que c'est ça, il y a un lien vers le Moodle, ici, de Cindy Jutra, qui était là tout à l'heure, qui est peut-être encore avec nous, sûrement. Et puis, la prochaine tuile, elle s'appelle le livre. Donc, là, ce serait comme les livres ou les collections de livres qui s'adressent à des lecteurs adultes débutants. L'idée, là, c'est plus, là, d'avoir des références pour monter peut-être une bibliothèque de classe. Fait que c'est pas super facile à trouver, des livres comme ça, mais ça existe, là, à Sherbrooke. Nous, on commence à avoir de bonnes bibliothèques bien garnies. J'ai mis la même tuile en maths, parce qu'on s'est dit que ce serait peut-être intéressant que dans les cours de maths, là, si vous mettez en français, qu'il y ait peut-être des lectures qui soient en lien avec des choses de maths. Fait qu'il y a une période de lecture avec des livres qui parlent de maths. En tout cas, on l'a laissé là. Si jamais ça vous vient, bien, c'est un défi à remplir. Sixième tuile, c'est les livres numériques et les écoutes. Donc, un peu la même affaire, mais là, on est plus dans l'audio. Fait que tout ce qui est balado, tout ce qui est les écoutes et tout ça. Après ça, la septième tuile, c'est celle des affiches. Fait que c'est quoi votre matériel d'affichage dans la classe? Là, pour l'instant, il n'y a rien. Est-ce que vous avez trouvé une belle affiche, par exemple, pour les formes géométriques ou pour l'alphabet? Fait que ce serait comme ici qu'on la référerait. Moi, j'ai de l'affichage. Là, j'ai un abécédaire. J'ai aussi des affiches pour les sons que j'ai faits. Je vais les déposer éventuellement. Là, je n'ai pas eu le temps de tout faire ça, mais j'ai du matériel d'affichage. Notre huitième tuile s'appelle les outils et les applis. Fait qu'on est donc aussi dans le numérique ici. Fait que ça peut être, pardon, des outils comme des générateurs pour des mots croisés, des banques de mots avec des filtres pour créer des listes de vocabulaire. Là, je pense à Francus, par exemple. Des dictionnaires en ligne, le Petit Robert, ils ont une version vidéo projetable de leur dictionnaire en classe. Fait que pour montrer l'outil, c'est vraiment, vraiment le fun. Ça peut être des applications pour des dictées ou encore d'autres affaires en maths que je ne pense pas parce que je ne suis pas un prof de maths. Notre tuile ici, une neuvième tuile, c'est les formations. Alors, je vais vous montrer, je n'ai pas ouvert ici, outils. C'est ça, dans outils, là, on a mis quelques affaires quand même. Notre tuile ici, formation, c'est si vous avez suivi une bonne formation qui s'adresse à de l'alphabétisation, bien, ça nous intéresse aussi sûrement de le savoir. Vous pourriez la référer dans cette tuile-là. Notre dernière tuile s'appelle « études et recherches ». Donc là, c'est les documents qui sont publiés par les groupes de recherche qui nous renseignent sur les meilleures pratiques d'enseignement, en alphabétisation, sur l'état de la recherche en littératie, en numératie ou quelque chose comme ça. Ça fait un peu le portrait de ce qu'on a fait. Ce serait que ça, notre padelette. Ça fait que là, idem pour les maths, mais je pense que notre équipe maths n'a pas eu tant de temps non plus pour remplir les choses. Il faut dire que nos profs de maths sont un petit peu… Ils n'ont pas eu autant de temps que nous pour développer. Ils sont arrivés un petit peu après. Ça fait que ça se peut qu'il y ait un peu moins de choses dans le padelette maths que dans notre padelette français. Ça fait que moi, j'aurais terminé cette partie-là pour l'instant. Parfait. Je suis de retour, Sarah. Vas-y, Fred. Oui, je m'excuse. Mon ordinateur a vraiment eu peur tantôt quand j'ai pris la parole. Je m'attendrai à ce que ça recommence. Donc, si ça ne coupe pas, je voudrais dire que nous, en mathématiques, on essaie vraiment d'arrêter d'être magistral 100 % pour faire… Dans le fond, on suit les traces de Sarah. C'est aussi simple que ça. Alors, on essaie de… Dans le fond, les tuiles qu'elle a mis, je ne les comprends pas, mais je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, je les ai gardés. On a discuté. Puis, on s'est dit, bien, il faut les rajouter. Ça en prend. On a beaucoup de retard au niveau du matériel. Mais, tu sais, dans le fond, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le chemin. On va essayer de faire un enseignement avec des boucles sur 12 semaines, comme Sarah a fait. C'est sûr que c'est notre objectif. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, on laisse les tuiles, parce que c'est sûr que c'est ça qui est la bonne chose à faire. Et puis, c'est juste qu'on… Vu qu'on est en retard, bien, on court en arrière de Sarah. Donc, si on regarde le temps qu'il nous reste, il nous reste comme une vingtaine de minutes, bien, 20 minutes environ. Bon, Sarah, Pascale, si vous voulez prendre la parole, présenter votre incontournable, on aurait le temps de le faire dans les ressources que vous aviez. Puis, je ne veux pas vous prendre au dépourvu, là. C'est correct si… Oui, ça va me faire plaisir de faire ça. Bien, c'est correct si je prends la parole tout de suite, Sarah? Oui. OK. Bien, je vais vous présenter quelques coups de cœur. Moi, je vais remercier Cindy Jutra, parce que l'année passée, j'ai crié à l'aide et elle a répondu. Donc, Cindy, elle a un… Tu sais, moi, j'ai comme été invitée dans son groupe. Donc, je ne sais pas comment on fait pour être invitée dans son groupe de Moodle. Donc, c'est comme ça que j'ai pu avoir accès à du matériel créé par Cindy et son équipe, là, j'imagine. Donc, ça, ça a été… Tu sais, c'est vraiment… Ça fait qu'on travaille en équipe, puis ça fait que des fois, on crie à l'aide, puis on peut s'aider ensemble. Merci, Laurent Demers. Donc, merci à Cindy. Mais, si tu me permets, dans le fond, c'est la seule chose, les gens m'écrivent sur Moodle, puis c'est moi qui les ajoute dans ma page Moodle. Ça fait qu'ils ont juste à m'écrire, puis je les ajoute avec plaisir, sans aucun filtre. Là, tu m'envoies un message, je t'ajoute, puis il n'y a pas de problème. Parfait, Cindy, est-ce que tu voudrais mettre le lien de ton site Moodle dans le clavardage? Je pense que Laurent… Oui, je vais aller chercher ça pendant que Pascal parle. Non, ce n'est pas grave, ce sera à la prochaine rencontre, puis on pourrait même te contacter si tu veux prendre quelques minutes pour le présenter toi-même. Mais je pense que ça a été fait… Je pense que, comme je viens de le voir apparaître dans la conversation, là, Laurent Demers, il a mis un lien. Parfait, merci. J'ai mis un lien vers l'atelier que Cindy a animé à la JPM du mois de novembre dernier, donc elle a présenté ses incontournables dans sa classe. Ah, c'est chouette. L'atelier est enregistré, l'atelier est enregistré, puis sa présentation est là aussi. C'est vrai, il fallait aller voir ça. Est-ce que, Laurent, est-ce que tu as accès à ma page Moodle? Ah non, bien c'est ça, ma page Moodle, elle est dans ma présentation. Oui, je peux mettre le lien Moodle aussi, pas de trouble. Ah, super, bien merci. Moi, je vais aller voir ça, c'est sûr. Puis, j'aurai un de mes coups de cœur de cette année, je l'ai placé dans le padlet, probablement dans la section outils, ou je ne sais pas, mais c'est Biblius. Vous avez entendu parler de Biblius. Ça nous permet d'aller voir des livres. Donc, on a comme accès à toute une sélection de livres pour les élèves. Il y a des livres de niveau débutant, pour adolescents, mais aussi pour adultes. Donc, il y a un peu de tout. Comme nous, cette semaine, on va recevoir l'auteur André Poulin, qui était journaliste. Puis là, il y a plusieurs de ses livres sur Biblius. Donc, c'est vraiment pratique comme ça. Chaque élève peut avoir sa copie de Biblius. Donc, moi, c'est un de mes coups de cœur. Je vais juste vous montrer mon site web, s'il y en a qui ne le connaissaient pas. Donc, je ne vais pas passer beaucoup de temps, mais sur mon site web, il y avait déjà dans la section ressources, il y avait déjà des documents qui étaient partagés. Puis, Sarah, vous en a glissé un mot tantôt, qu'on est en train de monter une équipe Teams pour le partage et un bloc-notes. Ça va être magnifique. Ça va être vraiment beau. Ça va être vraiment utile. On espère que vous allez… Bien, je suis certaine que vous allez trouver votre compte. Puis, j'espère que ceux qui ont des choses à partager, que vous allez partager des trucs. Donc, quand vous allez avoir accès à l'équipe Teams, donc, je pense que vu que vous êtes présents aujourd'hui, je pense que Richard va vous ajouter probablement à l'équipe Teams bientôt. Donc, quand vous allez être présents, c'est sûr que moi, j'ai déjà partagé des trucs sur mon site web, mais il n'y avait jamais de corrigés. Donc, là, dans l'équipe Teams, vous allez pouvoir trouver les corrigés. Sur mon site, il y a toute une section de dictées de phrases. Bien, il n'y avait pas de corrigés. Vous allez avoir les dictées sans être obligés d'écouter toutes les dictées pour savoir c'est quoi. Donc, ça, ça va être un plus. Dès que vous allez avoir accès à l'équipe, vous allez pouvoir voir ça. Puis, on a vraiment hâte de vous… que vous puissiez voir tout ce qu'on a fait. Puis, c'est sûr que l'équipe, elle est en train d'être… Merci, Stéphane. Tu sais, l'équipe, on est en train. On vient juste d'y avoir accès. On a commencé à mettre du matériel. Il y a plein, plein de choses qu'on va mettre dans l'année qui s'en vient. Mais là, c'est un bébé équipe en ce moment. OK? Je dirais… Donc, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que oui, il y avait déjà sur mon site web, il y avait déjà des documents qui étaient partagés. Il y a déjà la section études de mots. Donc, tu sais, moi, j'ai créé des listes de vocabulaire. Puis ici, bien, tu sais, quand mes élèves sont… Mes élèves de pré-secondaire sont en travail individuel, bien, les élèves d'alpha, ils peuvent faire leur étude de mots. Tu sais, des vidéos YouTube. Quand ils sont bons, bien, ils peuvent aller faire des dictées de phrases. Donc, les dictées sont là. C'est encore des vidéos YouTube. Puis là, vous allez avoir accès aux corrigés. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Pascale. Ça va? Bien, je vais faire comme Pascale. Je vais vous dire. Oui, ça va être super le fun, ce qu'on va faire. Puis je pense que ça va devenir un vraiment bel outil pour faire du partage, mais vraiment pour tout le monde. Fait qu'on est comme super enthousiastes. Là, on dépose des affaires. Fait qu'aussitôt que, dans le fond, vous serez enregistrés, vous pourrez déjà aller voir. On a commencé à mettre des affaires là-dessus. Puis, bien, moi, en fait, je vais profiter peut-être de deux, trois petites minutes. J'ai mon écran. Je vais retourner dans le Padlet. Je ne sais pas si vous connaissez Francus. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Francus? Juste me dire un oui ou lever la main, peut-être? En fait, non. OK. Dans quoi j'ai mis ça? J'ai mis ça dans outils et applis. Je vais aller vous montrer. Moi, je trouve que c'est vraiment un incontournable pour travailler en classe d'alpha parce qu'on peut, ici, le site Internet, en fait, c'est dirigé par l'Université de Sherbrooke. Puis, on peut faire des recherches de mots pour monter des listes de vocabulaire. Fait que soit avec des sons ou avec des graphies particulières. On peut faire des recherches par mots, prononciation. Puis, on peut choisir l'année scolaire. Mais on peut choisir aussi des classes de mots. Fait que si on veut juste que ce soit des classes de mots. Puis, on peut faire des recherches croisées aussi. Juste au féminin, juste au pluriel, etc. Puis, c'est vraiment, vraiment le fun. Moi, je trouve ça super utile pour plein de choses. Fait que ça, c'est une des choses que je vous dirais d'aller voir. Je vous présenterais aussi, peut-être, je ne sais pas si vous cherchez des livres pour votre bibliothèque de classe. Je vais vous montrer ce que je préfère, dans le fond. Cette collection-là, qui est française, mais vraiment super intéressante. C'est des petits livres d'à peu près 32 pages, bien illustrés. Ce n'est pas enfantin du tout. Puis, ils ont fait des compléments pédagogiques. Ça veut dire qu'il y a des questionnaires de lecture qui sont disponibles aussi avec chacun de ces livres-là. Puis, ils ne sont pas très chers non plus quand on veut les commander. Il y a cette série-là aussi qui s'appelle « Des graines et des guides » de l'éditeur Ado Down. Fait que c'est des biographies sur des personnages célèbres. C'est très diversifié. C'est illustré aussi. Je pense que ça fait comme à peu près 50 pages. C'est assez écrit gros. Il y a des images. Puis, il y a un petit carnet documentaire à la fin aussi. Fait que ça, moi, je trouvais ça pas mal le fun. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer aussi dans mes coups de cœur? Je ne sais pas, Pascale, est-ce que tu as pensé à un autre coup de cœur pour l'instant? Donc, dans le padlet, je vais l'appeler le padlet génial de Sarah, parce que je le trouve toujours très, très beau. Dans la section planification et routine, j'ai partagé des réseaux littéraires. Alors, moi, des livres, j'en présente toujours à mes élèves, pas tous les jours, mais au moins toutes les semaines. Je leur en lis, des livres. Là, je me suis forcée à choisir quatre livres par mois. Donc, si vous avez le goût d'aller jeter un coup d'œil, ça, ce sont des albums que j'utilise pour la lecture à tous les élèves. C'est moi qui fais la lecture. Puis ensuite, je fais des extraits pour la lecture en fluidité. On travaille le vocabulaire. Il y a des questions de grammaire. Donc, je vous ai fait ma petite planification de certains coups de cœur en fonction de certains thèmes. Donc, vous pourrez aller voir ça si vous avez le goût. Donc, comme ce matin, nous, on a lu ce livre-là de Nelson Mandela. Donc, voilà. Merci. Merci. Donc, si on résume, on a mis un padlet à votre disposition. Tous les membres de l'équipe vont continuer à déposer des choses là-dedans. N'hésitez pas à aller le bonifier de votre côté, à l'utiliser, à le partager à tout le monde qui aimerait bien l'avoir. Numéro deux, à partir de la prochaine rencontre, vous allez être ajouté à une équipe Teams. Pourquoi? Parce que chez nous, on a fait beaucoup de développement pédagogique en alpha et tout a été développé sur un OneNote. Donc, vous allez être ajouté à cette équipe-là pour faciliter le partage et vous allez avoir au contenu, là, en intégralité de tous les cours qui sont plutôt détaillés. On est en train de faire les dépôts. C'est quand même un travail assez colossal. Donc, je laisserai la parole à Karine Lachance qui va nous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner pour la suite. Mais ce qu'on a à retenir aujourd'hui, c'est qu'on garde notre liste de contacts, on se monte un botin et on n'hésite pas, tout le monde, à s'écrire quand vous avez des besoins ou quand vous voulez faire du développement pédagogique. Je suis certaine qu'il y en a plusieurs qui sont aussi motivés que nous à Sherbrooke, puis qu'on embarquerait dans vos projets assurément pour le développer en équipe. Donc, pour aujourd'hui, un pas de lettre rempli de ressources qui vont continuer à se remplir. Et pour la suite, il va y avoir quelque chose d'encore plus gros dont je laisse la parole à Karine Lachance. Alors, bonjour tout le monde. Je vais vous présenter comment accéder à l'équipe quand vous serez inscrit. Donc, comme Stéphanie l'a mentionné, ça va être fait au courant des prochaines semaines, avant la prochaine rencontre. Vous allez recevoir un courriel quand vous allez avoir été inscrit. Vous n'aurez pas besoin d'aller vérifier si vous y êtes ou pas. Là, vous allez vraiment recevoir un courriel qui va vous dire « Vous avez été ajouté à l'équipe Communauté Algeant. » Donc, là, je vous montre un petit peu la gymnastique que vous allez avoir besoin de faire. Donc, là, je vais m'en aller. Donc, à partir de votre tease, ça va être nécessaire de changer d'instance. Changer d'instance, ça veut dire que l'équipe, elle n'est pas hébergée dans votre CSS. Elle est hébergée dans une autre organisation, ce qui va vous demander une petite gymnastique pour accéder à la documentation. Ce qui veut dire que dans le haut de votre interface de Teams, vous avez votre avatar, ce qu'on appelle la petite pastille avec soit vos initiales ou un logo que vous avez mis. Quand on clique là-dessus, ah, là, je suis dans mon compte ici. Je sais pourquoi ça ne fonctionne pas. Attendez un petit peu. On va s'en aller là. Donc, sur votre logo, là, mon interface, à moi, est un petit peu différente du autre, mais c'est exactement la même procédure. Donc, quand vous cliquez sur votre avatar, vous allez voir apparaître les autres organisations dans lesquelles vous avez des équipes. Vous en cherchez une qui s'appelle CSQC. C'est vraiment le seul endroit où vous allez pouvoir la trouver, là. Ne cherchez pas l'équipe Alpha. Elle n'apparaîtra pas dans vos équipes de votre organisation. Malheureusement, ce n'est pas si facile. C'est vraiment des endroits en silo. Donc, je viens ici. Je clique sur mon avatar. Je viens cliquer sur CSQC. Ne le faites pas en visio parce que ça va raccrocher votre rencontre. Moi, j'utilise une application qui me permet de faire la démonstration. Et là, vous allez cliquer. Ça peut prendre la première fois peut-être un petit peu plus de temps, mais ça va basculer vers l'intensité. Donc, vous voyez, mon Teams s'ouvre. C'est normal que ça prenne quelques secondes. Avant que l'instance s'ouvre, vous allez y accéder. Dans le panneau à gauche, vous devriez voir Communauté Alpha. Et vous allez juste cliquer sur Général en dessous pour arriver dans le canal général de l'équipe. À cet endroit-là, il y a le clavardage. Donc, vous allez pouvoir voir, par exemple, Pascal a ajouté un padlet en onglet et le site AlphaFGA que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, ça, c'est déjà déposé dans l'équipe. Donc, quand vous allez être inscrit, vous basculez d'instance. Et ici, les onglets, c'est ce qui est en haut de mon interface pour ceux qui sont un peu moins familiers avec Teams. Donc, par exemple, le padlet, si j'ai un cliqué dessus, vous allez avoir accès à l'intérieur de Teams. Donc, il est interactif. Vous pourriez directement à cet endroit-là, ajouter vos ressources aussi. Donc, ça va être facilitant aussi de ne pas basculer dans des fenêtres de navigateur et tout ça. Le site d'Alpha est là. Et le bloc-notes en construisant. Si je n'irai pas aujourd'hui, je vais laisser Sarah, Pascal, ses amis, Frédéric, vous le présenter peut-être à la prochaine rencontre. Donc, c'est vraiment à cet endroit-là. Et il y a l'espace. Est-ce que vous désirez qu'aujourd'hui, j'ouvre l'espace de fichiers où on attend la prochaine rencontre? Oui, je peux. Donc, là, pour l'instant, le padlet pour mettre votre partage et le site qui vous a été présenté. Donc, pour accéder, si vous voulez, d'ici la prochaine rencontre, aller fouiner à l'intérieur de l'équipe. Donc, vous pouvez aller cliquer et aller voir. La majorité des espaces, par contre, sont en consultation seulement. Sauf le padlet, évidemment, qui est en mode collaboratif. Mais dans les fichiers, vous allez voir, c'est en consultation. Votre indice, vous allez voir le crayon avec la barre par-dessus. C'est votre indice que vous ne pouvez pas modifier, mais vous pouvez consulter le contenu. Et de télécharger. Et effectivement, ils vont pouvoir télécharger. Donc, par exemple, si je veux télécharger ce document-là, qui est bibliothèque Alfa FDC, je le sélectionne et je peux cliquer sur télécharger le document. Le processus semble assez complexe, mais le pourquoi de tout ça, c'est que le défi principal était de trouver un endroit où est-ce qu'on était en mesure de vous partager du matériel, où est-ce que vous pourriez aussi partager, déposer, télécharger. Parce que souvent, entre nos CSS, on a certains blocages qui nous empêchent de partager allègrement tout ce qu'on souhaite. Donc, c'est la solution qui a été proposée par la Montérégie. On vous remercie beaucoup. Excellent. Je vais juste présenter. On peut le mettre aujourd'hui dans le clavardage, Stéphanie, puis je pourrai y revenir la prochaine fois. C'est un Géniali pour vous montrer comment accéder. J'ai créé des tutoriels, vidéos, tutoriels, PDF. Donc, on a juste à cliquer. Et à l'intérieur, vous allez voir accéder avec l'application ou avec un navigateur. Je vais y aller avec l'application, ce que je viens de vous montrer. Là, vous allez avoir première étape, deuxième étape, troisième étape. Ensuite, vous allez avoir vos onglets. Il y a le tutoriel vidéo dans lequel je vous explique comment procéder. Là, un peu ce que je viens de vous montrer. Et dans le Géniali, vous allez pouvoir l'optionner à cet endroit-là également et revenir sur le Fav, synchroniser les fichiers, tout ça. Le reste, on va le voir à la prochaine rencontre de la communauté, plus en détail. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Oui, Stéphanie? Non, ça va. Est-ce qu'il y avait des questions? Donc, aujourd'hui, on vous bombarde. Je comprends que vous êtes possiblement en surcharge. On essaie d'être le plus efficace possible. En trois rencontres, de comment être capable de ramasser le plus de matériel, de partager le plus de matériel. Mais on vous remercie beaucoup. Et je laisserai le mot de la fin à Pascal. Oui, donc, merci d'avoir été là, tout le monde. En 2018, quand j'ai commencé à enseigner en alphabétisation, j'ai fait un inventaire des ressources. J'en ai trouvé quelques-unes, mais c'était nettement insuffisant. J'ai pédalé plusieurs années, plusieurs soirées, plusieurs samedis soirs et vendredis soirs à être capable d'avoir quelque chose à enseigner à mes élèves. Je me sentais seule sur mon île. Mais ce qu'on commence aujourd'hui, ce qu'on espère faire, c'est que... Moi, je suis certaine que... Moi, je me sentais seule sur mon île, mais je suis certaine que je ne suis pas la seule à qui c'est arrivé. Ce qu'on voudrait, c'est que ça n'arrive plus. Que maintenant, on est assez de matériel à partager, que quelqu'un qui commence, quelqu'un qui a mille autres sigles à enseigner parce qu'on enseigne jusqu'en secondaire 4 et 5, mais oups, on a deux élèves en alphabétisation, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Bien, c'est ça qu'on voudrait aujourd'hui. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que nous établissions une communauté, un réseau pour ne plus être seule. Si jamais il y a des gens qui écoutent, mais en différé, parce que la rencontre est enregistrée, donc n'oubliez pas, vous pouvez, tu sais, quand vous êtes sur la tuile des après-cours, la tuile Alpha FBC, vous pouvez, tu sais, il y a l'adresse de Richard Pinchot, vous pouvez demander d'être ajouté à l'équipe. Ça va nous faire plaisir de vous compter parmi nos membres. Puis, est-ce qu'il manque quelque chose? Ah oui, l'équipe de Sherbrooke, merci. Moi, j'ai trouvé ma gang. C'est vraiment un immense plaisir de collaborer avec cette belle gang-là. Puis, je suis sûre que je vais découvrir d'autres personnes aussi. Donc, si vous avez quelque chose à partager, c'est avec un grand plaisir que nous ajouterons vos documents à ceux qui y sont déjà. Puis, je nous souhaite une communauté riche et un réseau dynamique. Merci. Merci tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada